Des employés et des patrons. Des employés et des patrons. Ça ne dit pas, est-ce que c'est des bons employés, des bons patrons, des mauvais employés, des mauvais patrons. Ce n'est pas ça le point aujourd'hui. C'est des employés et des patrons. Aujourd'hui, le texte va se situer dans l'Ephésien 6, 5 à 9. Voyons, on arrive à la fin. C'est le dernier chapitre d'Ephésien, c'est le chapitre 6, dans lequel on va traverser dans les dernières semaines. On arrive à la fin. Je vous avais dit, quand on a commencé, je vous avais dit, je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir. Là, je le sais. Là, je suis rendu où est-ce que je le sais maintenant. On va terminer ça à la fin du mois de juin. On va avoir couvert ensemble le livre d'Ephésien. On ne l'a pas couvert de façon exhaustive. Vous comprenez bien qu'on n'a pas fait chaque verset de façon profonde parce qu'on passerait à peu près une année sur chaque verset. Plus vous creusez, plus il y a du stock. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, vous vous êtes mis à lire. Je vous avais dit, vous pouvez lire dans une semaine le livre d'Ephésien. Un chapitre par jour, on a l'impression qu'on arrive à dimanche. Vous pouvez le faire à toutes les semaines et l'apprendre par cœur. Est-ce qu'il y en a qui l'ont appris par cœur? Non. Vous aviez depuis janvier, il y a un examen à la fin du mois de juin. Fin des classes, comme tout le monde. On va voir si vous l'avez appris. En fait, vous pouvez lire le livre d'Ephésien facilement chaque semaine. Un chapitre par jour. Six jours, il y a six chapitres. Et vous arrivez au dimanche, on recommence. Lundi, un chapitre, puis on joue jusqu'au samedi. Et vous pouvez l'apprendre par cœur. Évidemment, je ne vous demande pas d'apprendre le livre par cœur. Vous comprenez, ce n'est pas ça le but. En fait, si une chose devrait apprendre par cœur, c'est qui vous êtes en Jésus-Christ et qu'est-ce que Dieu s'attend de vous. Ça, c'est ce que vous devriez chercher à apprendre par cœur. Première chose. Maintenant, on va voir aujourd'hui des employés des patrons rendus au message 20. Je ne pensais jamais dans ma vie réussir à faire une série avec 20 messages. Ça dépasse mon entendement. Mais il y a encore du matériel. Il y a encore du matériel. Vous savez, dans toutes les séries ou tout ce qu'on a regardé à date, il y a comme une facilité où ça semble facile le dimanche matin d'être chrétien. Ça semble facile le dimanche matin, on vient à l'église, on entend, on chante des louanges, des chants de la musique, des autres chrétiens, on entend les paroles de Dieu. C'est facile, ça. Mais lundi matin, lundi matin, c'est un peu plus difficile. Un peu plus difficile. Même, il y en a, c'est le dimanche soir, je commence à travailler. Quand on plonge nos têtes dans le travail, on est entouré de gens qui vivent différent de l'environnement qu'on est habitué à l'église. Évidemment, ils n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs, les mêmes convictions, et sont souvent plus lousses dans leur langage. Leur définition d'honnêteté varie beaucoup. Ça dépend des personnes avec qui vous vous tenez. Facile de se laisser tenter de se conformer aux standards du travail. C'est-à-dire, on a un standard à l'église, on vit d'une façon, puis on arrive au travail, puis on vit un autre standard, celui des employés. C'est comme si on se moulait ou on se conformait à la façon que les employés sont, ou que les autres employés dans l'entreprise sont, ou le patron est. Et il semble y avoir une espèce de déconnexion entre les deux styles de vie. Comme s'il y avait la vie du dimanche ou la vie de chrétien, puis la vie autre. Et c'est comme si on séparait église et travail. Et je lisais dans un livre quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est un vieux livre, 1939. Mais c'est intéressant, une théologienne auteure qui a lu ça. Elle s'appelle Doherty Sayers. Je peux te faire la prochaine diapo, s'il vous plaît. Doherty Sayers qui a dit ceci dans son livre « Creed and Chaos ». « D'aucune autre façon, l'église a perdu son emprise sur la réalité comme dans son incapacité à comprendre et à respecter la vocation séculière. Elle a permis au travail et à la religion de devenir des départements séparés. Elle a oublié que la vocation laïque est sacrée. Comment peut-on rester intéressé par une religion qui semble n'avoir aucun souci avec les neuf dixièmes de sa vie? Comment rester connecté à une religion ou une dénomination ou un mouvement ou une église ou peu importe comment vous voulez l'appeler, comment peut-on rester connecté à un endroit qui semble déconnecté ou qui ne s'intéresse pas à neuf dixièmes du reste de notre vie? Vous savez, on passe la majorité de nos heures réveillées au travail. Pensez-y un instant, là. La majorité de nos heures réveillées, on les passe au travail. Pourtant, les églises abordent rarement le christianisme au milieu du travail. Pourtant, une grande partie de notre vie se passe, là. Le christianisme devrait affecter la façon dont nous travaillons. Et la Bible ne passe pas par-dessus ce sujet-là. La Bible n'élimine pas ce sujet-là du travail, de notre vie au quotidien. Au contraire. Et c'est une des choses que j'ai toujours mises de l'avant. Dans tous les messages que je fais, c'est toujours que ce soit faisable, applicable et compréhensible dans ma vie de tous les jours. C'est toujours l'objectif que j'ai eu. Parce que je me suis dit, avant de trouver cette phrase-là, c'est en cherchant que cette phrase-là est venue, en disant, comment est-ce que je peux rester intéressé dans une église qui ne se préoccupe pas et ne me parle même pas du neuf dixième du reste de ma vie? Ça n'a pas de sens. Comme si Dieu était intéressé juste à une partie de ma vie et pas le reste. Dieu ne s'intéresse pas à ce que je vis ailleurs, c'est juste à ce que je vis le dimanche ou à ce que je vis avec d'autres chrétiens ou à la réunion de peu importe, là, ce que vous voulez. Comme si c'était juste là que Dieu agissait ou que Dieu s'intéressait ou que Dieu parlait à propos d'eux. Quand en fait, c'est totalement le contraire. Dieu est intéressé à l'ensemble de notre vie. Dans les derniers passages qu'on a lus dans les versets, Paul a montré le plan pour vivre à la maison. C'est ce qu'on a regardé dans les dernières semaines, le plan pour comment vivre à la maison. Marie, femme, enfants, parents. Là, c'est la vie au travail. C'est la vie en dehors de la maison, en dehors de l'église. Ce qu'on fait dans la vie, avec quoi on gagne notre vie, en fait. Avec quoi on travaille, avec quoi on rapporte un salaire à la maison. Et souvent, on utilise, c'est qu'on... Je veux juste rappeler, dans tout ce qu'on est en train de regarder, que jamais la Bible, ni Paul, ne fait une distinction entre le laïc et le sacré. J'utilise ces deux termes-là pour comprenner ce que je veux dire. Entre ce qui est saint à l'église, vocation d'église, et laïc, c'est-à-dire dans le monde dans lequel on vit tous les jours, séculier, régulier, tout ce qu'on peut faire. Donc, juste définir un petit peu ce que je veux dire par là, pour qu'on se comprenne. Est-ce que vous me suivez? Comprenez ce que je veux dire quand je définis sacré et laïc, en fait, ce qui se passe à l'église, ce qui se passe en dehors de l'église. Ça va bien? OK. Juste un petit piqueux de rappel. Dans le contexte qu'on est en train de regarder, on parle d'esclavage à l'époque. Et cette époque-là, l'esclavage n'a pas la même notion que vous, probablement, en avez aujourd'hui. Parce que l'esclavage est souvent vu comme un patron ou un maître qui est abusif, violent, qui utilise les gens. Vous comprenez ce que je veux dire, ce sens d'esclavage-là. Il faut comprendre une chose. On se remet dans le contexte de l'époque, et c'est ça que je vais vous ramener. Dans Éphésiens, l'esclavage, à l'époque, n'a pas cette notion-là. L'esclavage, à l'époque, ça sert principalement d'arrangement avec tes créanciers. Tu dois de l'argent des gens, tu t'en vas travailler pour eux autres. En fait, tu te vends à eux autres jusqu'à temps que tu payes ta dette. Il y a des gens qui avaient des situations où ils vivaient de façon pauvre, démunie, qu'ils en arrachaient. Puis plutôt que de vivre cette vie-là, ils se vendaient à une famille riche. En se disant, on va travailler pour eux autres, on va avoir une meilleure vie, un meilleur traitement, un meilleur contexte, on va pouvoir nourrir mes enfants, éduquer mes enfants. Donc, cette notion-là de maître et esclave n'est pas la celle de « il n'y a pas de droit ». Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est un peu différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est principalement ces deux cas-là. Quelqu'un qui voulait rembourser sa dette, tu dois trop d'argent parce qu'à l'époque, les banques, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu devais de l'argent à quelqu'un. Et pour régler la dette à quelqu'un, tu allais travailler pour, dans le fond, pour rembourser cette dette-là. Et toute ta famille suivait. C'est l'ensemble. C'est la famille au complet qui venait et qui servait la famille à qui tu devais de l'argent. Et l'autre principal contexte, c'est ceux de gens qui, volontairement, se vendaient comme esclave. En disant, nous, on veut être ton esclave, on veut être à tes services. Un petit peu la notion de majordome ou maître de la maison, ou ces gens d'affaires-là, s'occupe de toutes les niaiseries dans la maison, toutes les patentes qu'il y a à faire, puis vous, vous faites votre vie. Mais non, vous n'avez pas des niaiseries dans la maison, vous autres? À la vaisselle, passer le balai, l'inspirateur, nettoyer la piscine, partir, le clore. Toutes les patentes de même. Vous aviez quelqu'un qui s'occupait de ça. C'était sa job. Et il était, en fait, on le nourrissait, il restait chez vous, gratuitement, il payait toutes ses affaires pour tous les services qu'il rendait. Évidemment, ça exclut jamais les abus. OK, je veux juste comprenez, là. Je vous donne des lignes générales, là. OK, on ne fera pas du cas par cas. C'est des lignes générales. Au travers des siècles, l'esclavage a eu des tourneurs qui ne ressemblaient pas du tout à ça. Et quand on va lire le texte, on a l'impression, quand on lit ce texte-là, que Paul ne dénonce pas l'esclavage. Et c'est pour ça que je vous amène à parler de ça. C'est comme si Paul faisait, « Hey, vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres. » Comme si, « Hey, mais attends une minute, tu ne peux pas être d'accord avec l'esclavage. Paul, ça n'a aucun sens. » C'est pour ça que je vais vous mettre en contexte de l'esclavage. C'est pour ça que Paul ne semble pas le dénoncer ou faire des revendications et il chante dans la rue avec des casseroles. Il ne fait pas ça, là. Il est en train d'amener un point par rapport à le contexte structure sociale qui existe déjà à l'époque. Paul n'est pas là pour vouloir changer la structure sociale de la vie dans laquelle on vit. C'est comme si aujourd'hui, on va tout défaire pour changer la structure sociale. Ce n'est pas ça. Paul est en train de parler d'attitude de cœur, la façon qu'on se comporte, la façon dont on gère notre vie et non pas la structure sociale dans laquelle on se trouve. Parce qu'évidemment, chaque société a sa structure. Dans certains pays, ça fonctionne d'une façon, dans d'autres pays, d'une autre façon. Et le rôle que Paul apporte avec l'Évangile, ce n'est pas de changer cette structure sociale-là, mais parce que Jésus n'est pas venu non plus changer la structure sociale. C'est ce que ses disciples pensaient qu'il allait faire. Jésus dit, « Ce n'est pas ça que je suis venu faire. » Et Paul va dans la même direction que Jésus. Il n'est pas en train de revendiquer pour changer la structure sociale. Et ça, c'est souvent l'approche politique qu'on peut avoir. On va changer la structure sociale et les gens vont se convertir. Non. Jésus dit, « Je suis venu pour changer le cœur. » À partir de là, des changements structurels, sociaux vont prendre place. Mais ça commence par l'individu. Et c'est ça que Paul fait. Il s'adresse aux individus, c'est-à-dire esclaves et maîtres, dans le contexte. Vous allez voir que le texte que je vais vous partager aujourd'hui est plus récent. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas cette même notion-là. Ce n'est pas tout à fait le même contexte. Il y avait plusieurs lois à l'époque pour les esclaves qui, certains, c'est compliqué à suivre, mais en général, la plupart du temps, tu devenais libre à 30 ans. C'est-à-dire qu'à 30 ans, si tu avais été un jeune et que tu étais esclave, à 30 ans, tu étais affranchi. Ou le gouvernement faisait ça. On appelait ça l'émancipation des esclaves. C'est-à-dire que le gouvernement rachetait ton don. On disait que tu peux maintenant être libre. Maintenant, tu as le droit d'être libre. Il y avait cette notion-là dans la société. Comme je vous dis, on ne pourrait pas avoir cette image-là ou cette idée-là de dire pourquoi Paul ne dénonce pas. C'est pour ça que je veux mettre ça clair. Quand on en parle tout au long, vous ne vous dites pas comment ça se fait. Comment ça se fait que l'esclavage est accepté par la Bible? C'est souvent un des textes qui est utilisé pour plein de gens de justifier l'esclavage. Tu vois, la Bible, elle n'en parle pas. Il ne dénonce pas l'esclavage. C'est parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, l'esclavage racial dans la Bible est dénoncé. C'est la même chose. Il y a une liste de choses qui sont mal. Paul fait cette liste de choses-là que je trouve super intéressante dans Timothée 1, versets 9 et 10. Il dit, « On se rappellera en particulier que la loi n'est pas établie pour ceux qui se conduisent bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les méchants et les pécheurs, pour les gens qui ne respectent ni Dieu ni ce qui est saint, pour ceux qui tuent père ou mère, pour les assassins, les gens immoraux, les pédérastres, les marchands d'esclaves, les menteurs et ceux qui prononcent de faux serments ou pour ceux qui commettent toute autre action contraire au véritable enseignement. » Ça inclut tout le monde. Non, mais c'est ça. C'est pécheur. On aurait pu arrêter la phrase de pécheur. Ça aurait fait l'affaire. Mais, ce que je veux vous dire, vous voyez, c'est qu'à ce moment-là, il va le dénoncer, les marchands d'esclaves, parce qu'ils ne parlent pas du même type d'esclavage. Est-ce que vous me suivez? All right. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, la Bible dénonce ce type d'esclavage-là. Ça doit être dénoncé. On ne doit pas rester indifférent à ça. C'est une injustice. On ne doit pas continuer. On ne doit pas encourager cela. Mais dans notre texte, aujourd'hui, il y a cette nuance-là d'un système qui ressemble et c'est ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, j'ai amené une version de la parole vivante qui ressemble beaucoup plus au système du travail de nos jours. C'est-à-dire, je travaille pour toi pour rembourser une dette ou pour avoir une meilleure vie, mais en fait, pour avoir une paye. Donc, ça revient à la même affaire. Rembourser des dettes puis avoir une meilleure vie, ça revient à la même chose. Donc, c'est le même contexte qu'on va voir. Le contexte employé-patron. C'est la même, même, même relation. Le système structurel de l'époque, c'est ça que ça veut dire, employé-patron. OK? Ouf, il a eu peur. Il a eu très peur. Donc, on commence. Le premier point aujourd'hui, c'est la soumission des employés. Je sais le mot soumission, on nous fait toujours capoter. C'est un mot qu'on a de la difficulté avec. Pourquoi on a de la difficulté avec? Parce qu'il y a un rapport avec l'autorité. C'est-à-dire, soumission veut dire que ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Soumission veut dire que j'accepte de ne pas avoir à ma façon. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui vais avoir le dernier mot. je suis flexible, je me soumets, je me plie à la décision, j'adhère au groupe. C'est une soumission. Verset 5, ça dit, employé, obéissez à vos patrons d'ici bas avec respect et le sens des responsabilités dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Faites-le comme si vous trouviez au service du Christ lui-même. Dans l'original, il y a vraiment le mot esclaves, obéissez à vos maîtres. Et c'est exactement cette notion-là, mais je suis content de cette version-là parce que c'est vraiment ce sens-là qui est apporté d'employé versus employeur au patron. Est-ce que Paul est en train d'endosser l'esclavage? Je vous ai dit non. Pas du tout. Paul apporte pas un changement de structure sociale, Paul n'essaie pas de refaire une révolution sociale, mais plutôt dans l'attitude du croyant. Parce que là, l'employé qui est là, c'est le chrétien. C'est le croyant. Chrétien. Chrétien qui avait une job. Obéissez à vos patrons. Soyez, faites ce qu'il vous demande. Dans ces versets-là et les trois qui suivent, ils parlent du comportement du croyant au travail. Et ça, ce n'est pas souvent quelque chose que j'ai vu dans les églises. Comment un chrétien doit se comporter au travail? Comment ça marche? Puis si mon boss, c'est un pas gentil. Vous savez quoi? La façon dont on se comporte au travail a plus d'impact et parle plus fort que toutes les heures que vous passez à l'église. Réfléchissez à ça. Toutes les heures que vous passez au travail ont plus de force et d'impact que toutes les heures que vous passez à l'église. Ils ont plus d'impact sur votre environnement, sur les gens qui vous voient. Parce que vous passez beaucoup de temps là. plus de temps là qu'à l'église. Peu importe le temps que vous pouvez passer à l'église. À part peut-être des gars comme moi, des malades qui vivent ici. ça, c'est une autre histoire. Mais la façon dont on se comporte au travail a beaucoup plus d'impact que ce qu'on fait à l'église. Je trouve ça intéressant dans le texte qui est là. C'est écrit « Dans l'humilité et la droiture de votre cœur ». Je pense que je l'ai à l'écran « La droiture de votre cœur ». Je dis « Mais ça, oui ». La droiture de votre cœur, c'est « À vertu de celui qui n'a pas de prétention et d'hypocrisie, non égoïste, ouverture de cœur se manifestant par la générosité. » C'est ça, la droiture de cœur. Ce n'est pas juste dans le sens de « Je marche droit ». Parce que ça, c'est « On marche by the book ». Et ça, c'est ce que les êtres humains parfois, elles m'entendent. Je me souviens d'une dame un jour qui me parle à mon bureau et elle me dit « Moi, je cherche les églises les plus strictes qui existent ». Je dis « Oui, pourquoi ? Parce que je veux des règles dures, dures, difficiles. OK. Dans quel but ? Ça sécurise. Il y a des gens, ça les sécurise de savoir « Je sais ce qu'on s'attend de moi. Je sais comment ça doit marcher. » Puis des fois, on a un petit peu le sentiment de « Mais elle coule pas, d'autoflagellation. » J'ai besoin que ça soit dur, j'ai besoin que ça soit difficile parce que quand c'est dur, on a l'impression que ça nous justifie. On a l'impression qu'on devient sain parce que c'est dur. On se plie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Bible. Ce n'est pas comme ça que Paul l'apporte. Ce n'est pas dans ce sens-là. Et la droiture de cœur, c'est ça. C'est en vertu de celui qui n'a pas de prétention, c'est-à-dire pas d'orgueil ou d'un sens d'orgueil ou d'hypocrisie, c'est-à-dire qui est honnête. Non-égoïste, on continue en disant « Ouverture de cœur, c'est manifestant par la générosité. » Les deux marchent pas ensemble. Égoïste et généreux, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas être les deux en même temps. Tu es un ou l'autre dans une situation. Puis des fois, « Ah, est-ce que vous êtes quelqu'un de généreux? » Vous pensez juste aux fois que vous avez donné. Je dis « Ben oui, je suis quelqu'un de généreux. » Et vous n'avez pas pensé toutes les fois que vous avez gardé pour vous et que Dieu vous mette à cœur de donner. Vous ne vous en souvenez pas d'eux, là. Vous vous rappelez les bons moments. Est-ce que vous êtes généreux ou égoïste? « Ah, je ne suis pas égoïste. Moi, je suis généreux. Je donne beaucoup. » Oui, dans quel contexte? Une fois, là, je me souviens, j'ai donné à... Une fois. Deux fois. Trois fois. On se souvient de ces fois-là. Mais l'idée, c'est que tu ne peux pas être généreux et égoïste en même temps. Un corps, il y a un penchant d'un côté ou de l'autre. On est soit généreux de nature où on développe cette générosité-là ou on a un égo-centriste, un égoïste qui est toujours là. En fait, je suis généreux parce que ça me rapporte. Mais tu n'es pas généreux. C'est pour toi que tu le fais. Quand tu en tires un bénéfice ou que tu en tires quelque chose, en fait, ce n'est pas de la générosité, ça. C'est un investissement. C'est vrai. C'est ça, la différence. Jésus a dit « Donnez à ceux qui ne peuvent vous le rendre. » Vous n'attendez pas de recevoir. Parce que si tu reçois, c'est kiff-kiff. Souvenez-vous, moi, je me rappelle une phrase qu'on disait, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent ça. « Ah, un service en attire un autre. » Entendu cette phrase-là. Ce n'est pas des services, ça, c'est du troc. Je t'échange un service contre un. « Nous, on est serviable. » Ce n'est pas serviable. C'est de la business. Est-ce qu'on a échangé quelque chose? Ultimement, tu n'as pas servi parce que tu donnes, tu as servi parce que ça va te rapporter quelque chose. Et c'est souvent cette qualification de cette histoire-là. Et c'est ça, l'idée de la droiture de cœur. Je ne le fais pas parce que ça me rapporte quelque chose. Je le fais parce que je veux bien le faire et je veux donner. C'est différent. Le motif est différent. C'est sûr que dans les gestes, ça ressemble par ailleurs. J'ai donné, moi. J'ai donné. Ah oui, il t'a donné. Il t'a donné avec quelle attitude de cœur. La Bible a dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas avec contrainte, avec obligation, avec quand je me sens imposé de donner. Puis on utilise ça de l'autre base. Je n'ai pas vraiment la joie de donner, donc je ne donne pas. Ce n'est pas ça que ça dit. Les gens disent que ça dit qu'il faut que j'ai la joie pour donner. Ce n'est pas ça que ça dit. Ça dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Que ce soit avec joie ou pas, il faut que tu donnes. Le but, c'est ça. Mais Dieu aime ça, celui qui donne avec joie. Nous, on dit, vu que je ne donne pas avec joie, je ne donnerai pas. Ce n'est pas bon. Dieu va vous aimer ça. Non, 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 tu n'as pas compris la phrase. Ce n'est pas ça qu'il dit. Et ça, c'est souvent les interprétations qu'on en fait. Ah, il dit ça de même. Donc, c'est pour ça que quand Paul va dire obéissez à vos patrons d'ici-bas avec respect et sens des responsabilités dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Faites-le comme si vous vous trouviez au service de Christ lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que voilà le point central. L'attitude de ton cœur en lien avec ton travail et ton patron. C'est ça l'élément que Paul est en train de parler. Il est en train de parler quelle attitude que tu as. C'est comment tu te comportes. C'est quoi qu'il y a dans ton cœur. Comment tu te... Moi, je laïs mon patron. Je ne suis pas capable de le sentir. Est-ce que tu savais que dans Aimez-vous les uns les autres, ton patron est dans les uns les autres? Il est peut-être dans les autres. Mais il est là. Il est là. Non, mais tu ne comprends pas parce que... Non, je sais. Je sais ce que tu veux dire. Je comprends ton sentiment. Mais est-ce que c'est Dieu qui dirige ta vie ou tes sentiments? Est-ce que c'est les principes que Dieu t'a donnés qui dirigent ta vie ou tes émotions? C'est là la question. Ah, mais je... Il ne mérite pas mon respect. Un instant. Est-ce que tu méritais la grâce de Dieu? Non. Est-ce que tu méritais que Dieu te pardonne? Non. Est-ce que tu méritais que Dieu t'aime? Non. Jésus dit, faites comme je vous ai fait. C'est simple, ça. Jésus dit, faites comme moi. Je vous donne un exemple. Aimez-vous les uns les autres. Les uns et les autres. Aussi. Nous, on aime les uns. Les autres, ouf. C'est plus eux autres. Il y a comme des classes là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait quand le patron ne mérite pas le respect? Ou quand les tâches ont de l'air mal planifiées, mal organisées? Tu sais qu'en fin de compte, tu te dis que tu penses que tu pourrais mieux gérer l'organisation que lui. Avez-vous remarqué que Paul n'a donné aucune échappatoire dans son texte? De genre, aucune sortie de situation difficile, mais parce que ton patron est comme ça, tu pourrais se faire ça, puis tu pourrais, tu sais, on va négocier. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas d'option, mais s'il est bourreau puis il n'est pas endurable, il n'y a pas cette option-là. Tu vas l'aimer, tu vas le respecter puis tu vas agir en droiture de cœur avec. Oh, mais là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais comment qu'il me traite? Jésus a dit, vous serez persécutés. Bonne nouvelle. Il avait raison. Jésus a dit, ça ne va pas être facile. La vie n'est pas toujours évidente. Et dès que ça nous arrive, on fait comme, oui, mais Seigneur, ça ne justifie pas de respecter cette personne-là. Dans le monde circulé, dans le monde laïc, dans le monde, tu sais, pas sacré, on catégorise ça. Dans un monde circulé, les gens reçoivent le respect qu'ils méritent. Où ils reçoivent la coopération qu'ils méritent. Ils reçoivent l'aide qu'ils méritent. Parce que comme tout n'est pas endurable, ne t'en dure pas. Paul dit de les honorer. Allô, là? De les honorer et de les respecter. Et, en voulant dire, même quand ils ne le méritent pas. Et moi, j'ajouterais, surtout, quand ils ne le méritent pas. encore plus, à plus forte raison. En fait, c'est vous qui avez besoin de plus d'amour, celui qui est haïssable. Avez-vous déjà fait cette prière? Seigneur, j'aimerais ça que tu me donnes plus d'amour. Ou cette prière, Seigneur, veux-tu me donner plus de patience? Vous savez, la façon que ça fonctionne, ce n'est pas une pilule qui vous envoie par la poste. Tu sais, tu mangeras ça et tout va bien aller. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le Seigneur, donne-moi plus d'amour. Vous savez, ce qui se passe? Dieu va mettre sur votre chemin du monde pas aimable. Détestable. Humainement, on fait, je ne suis pas capable. Et pas juste pas capable, on arrive aussi au, je ne suis plus capable. Et vous rentrez de chez vous de travailler, vous dites, je ne suis plus capable, il faut que je m'en aille de là. Oui, il y a des situations qui appellent à ce qu'on change d'emploi et c'est correct. Ce n'est pas ça que je dis, on n'est pas obligé d'on n'est pas pris à vie dans le même emploi. Mais pendant que vous êtes là, vous devez honorer et respecter votre patron. Qu'il le mérite ou pas. Pourquoi? Parce qu'il le dit. Faites-le comme si vous vous trouviez au service de Christ lui-même. Oui, mais mon patron, il n'a rien comme Jésus-Christ, il n'a rien à voir avec lui, à part le langage. Tout ce qu'il y a comme les mots, c'est tout. Il y a le langage, mais il n'y a pas, il n'y a rien du personnage. Et la réalité, c'est que Paul est en train de dire, il faut que vous travaillez pour lui ou vous l'honoriez, vous le respectez comme si c'était à Jésus que vous le faisiez. Là, ça change la perspective d'un employé. Moi, je me dis, moi je me pose, quand on lit le texte, honorez-le, respectez-le, même si on ne le mérite pas. Puis moi, je me lève toujours sur ma chaise. Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que ça se peut ça? Et comment on peut faire ça? Savez-vous pourquoi? Parce que notre motivation, nos motifs de cœur, c'est pour ça que Paul s'adresse à ça, diffère du reste du monde. Le véritable but, ce n'est pas de plaire au patron, mais de plaire à Dieu. Ça, c'est le véritable objectif. Et si c'était Jésus, ton patron, demain matin, comment agirais-tu avec lui? Comment te comporterais-tu avec lui? Paul est en train de dire, ça n'a rien à voir avec la structure, puis l'ensemble du monde, tu ne comprends pas les circonstances. Hé, laisse faire le grand. Comment tu traiterais Jésus demain comme patron? Jésus, si tu penses que je vais te parler aujourd'hui, tu n'es pas endurable. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable d'endurer Jésus. Je n'ai pas capable. Non, mais ça, c'est ça. Comme, verset 6, dit ceci. Verset 6 dit, « N'accomplissez pas votre tâche superficiellement ou seulement quand on vous regarde, pour faire bonne impression. Il ne s'agit pas simplement de plaire aux hommes et de conquérir leur faveur, mais de se savoir avant tout serviteur du Christ. C'est la volonté de Dieu qu'il vous importe de connaître et d'accomplir. » Pour ceux qui viennent le mercredi, on avait parlé de volonté de Dieu de la connaître. Les autres, vous n'avez aucune idée c'est quoi, mais ce n'est pas grave, vous vous attendez à mercredi, vous allez le savoir. C'est la volonté de Dieu qui vous importe de connaître et d'accomplir. En fait, ce qui est important, ce n'est pas l'ensemble du travail au niveau technique, mais plutôt le motif de pourquoi tu fais ce travail-là et qui tu sers ultimement, c'est qui tu es en train de servir, c'est qui tu es en train d'honorer, c'est qui tu es en train de respecter, pour qui tu... Seigneur, c'est pour toi que je travaille. C'est toi mon grand patron et je vais travailler et le gars qui est là, il est là, je vais l'honorer et le respecter même si j'ai de la misère. Aide-moi. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi. Et Dieu va vous aider. Il va vous donner la force surhumaine de l'aimer. Parce qu'il y a des gens ultimement qui humainement ont de la misère. Mais vous savez quoi? Plus vous allez découvrir ou honorer ou respecter cette personne-là, plus vous allez faire fondre un cœur. La Bible a dit qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour. Que l'amour est plus fort que la mort. C'est fort, là. Que l'amour est plus fort que la mort. Que tout le monde pense invincible. Maintenant que Jésus a conquéri. Jésus a dit moi je l'ai conquéri la mort. Je l'ai vaincu la mort. Et Jésus a dit la façon que tu veux faire changer un cœur, une vie, aime-les. Aime quelqu'un. Parce que tu ne peux pas rien faire contre l'amour. C'est frustrant l'amour. Quelqu'un qui t'aime et qui toi tu détestes. Quelqu'un qui vous aime quand vous l'haïssez, vous l'haïssez encore plus. Vous dites il est tannant, il est tannant, parce qu'on s'attend naturellement à ce qu'il réplique, à ce qu'il agisse de même façon qu'on le traite. Il y a un jour, j'aime cette histoire-là si vous avez l'occasion de mettre sur la main sur le livre La Croix et le Pognard ou voir le film avec Nicky Cruz et David Wilkerson. L'histoire d'une gang de rue à New York d'une gang de rue chef de gang de rue à New York qui est une gang ça tue du monde. Et David Wilkerson qui arrive de la Pennsylvanie un petit gars Meg, même genre que moi, qui... Je sens qu'il y a du monde qui a des doutes, mais ça, c'est pas correct. Il arrive à New York et il commence à prêcher et à un moment donné il se met à rencontrer ce gars-là, Nicky Cruz et un soir, de fil en aiguille, à un moment donné il s'en va le rencontrer dedans. Il s'en va à l'endroit où la gang de rue fait son party. Il y a un... dans le cave, c'est vraiment un vrai party. Et lui, il décide de débarquer là. Il s'invite au party. Et il s'en va voir Nicky Cruz qui est gelé dur, sa drogue solide et qui rentre dans la pièce. Et il s'en va le voir et il lui dit Jésus t'aime. Et là, l'autre, il vient fou. Et là, il s'en va et il veut le sortir. Il sort dehors et il commence à le bardasser et il sort un fusil. Il y a un couteau, fusil toute la patente. Il dit arrête de me dire Jésus m'aime parce que lui, le Saint-Esprit n'arrêtait pas de lui dire dans sa tête Jésus t'aime. Il était piquant de le faire taire cette voie-là. Il s'en va dehors et il dit là, je vais te couper en mille morceaux. Et d'avoir une bonne question, il aurait dit oui, c'est correct. Mais il dit sache que les mille morceaux qui sont là, ils vont te crier que Jésus t'aime. C'est frustrant, ça n'est qu'il cause quand il raconte l'histoire. Il dit ça m'a tellement fâché parce que ça ne lui faisait pas peur. Ça ne l'a pas dérangé, ça ne l'a pas perturbé. Il a continué à vouloir m'aimer. Et souvent, les gens qui ont cette attitude-là très dure, c'est souvent des gens qui veulent vous garder à distance parce qu'ils sont souvent très blessés. C'est des gens qui ont vécu des temps difficiles et ils cherchent à garder les gens à distance parce que les laisser entrer, ça leur fait mal. Ça fait mal parce que plus quelqu'un vient proche de vous, plus vous êtes vulnérable. Plus vous êtes vulnérable, plus ça fait mal. Les gens qui ont le plus de potentiel de vous blesser, c'est les gens qui sont le plus proche de vous. Parce que le gars sur la rue, mon voisin, à quatre maisons qui me traite de con, non mais c'est vrai, ça ne m'affecte pas. Quand ma femme me dit ça, c'est une autre affaire. Ma femme, elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas ça. La femme ne dit pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un est proche de vous, quelqu'un qui est proche de vous qui vous dit quelque chose qui vous fait mal, elle a plus d'impact quand c'est dit par un étranger. Donc, ce qui fait que souvent la réaction naturelle, c'est qu'on va garder les gens à distance pour ne pas les laisser entrer dans notre vulnérabilité et se faire mal encore. Donc, ces gens-là sont souvent des gens qui par mécanisme de défense vont être colériques, bougonneux, vont critiquer, vont garder le monde. Ils ne veulent pas avoir le monde proche des autres et ça fait leur affaire. Mais du monde qui les aime, il n'y a pas de barrière contre ça. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de t'aimer. Tu me suivez? C'est frustrant ça. C'est frustrant parce que la personne qui t'aime, tu n'as pas d'arme contre ça. Il n'y a aucune arme dans cette direction-là. Et si Paul est en train de dire aimez-les, respectez-les, honorez-les, il ne s'agit pas simplement de plaire aux hommes, de se dire plaire à ton patron, mais en fait, ou de conquérir leur faveur, mais de savoir avant tout que vous êtes serviteurs de Jésus et que c'est la volonté de Dieu. Ce qui vous importe, c'est de connaître et de l'accomplir. Verset 7, ça dit, « En servant des hommes, faites-le de bon cœur dans le même sens que tantôt de la droiture de cœur. Mettez-y tout votre âme et votre affection comme si votre service s'adressait au Seigneur seul. Alors, il sera pour vous une source de joie. » Je sais qu'il y a plein de mots là-dedans. C'est « faites-le de bon cœur, mettez-y tout votre âme, toute votre affection. » Vous pensez peut-être à votre patron et vous vous dites « Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que tu connais mon patron? Est-ce que tu connais mon supérieur? Est-ce que tu sais c'est qui? » Là, vous vous dites « Seigneur, tu n'as aucune idée de ce que tu aurais de me demander. » Savez-vous quoi? Dieu a une très bonne idée de ce qu'il t'aurait de vous demander. En fait, ça se passe dans le cœur. Tout est une question de nos motifs de cœur. Tout se situe à l'intérieur. Comment on se comporte? Ces versets-là donnent une bonne perspective à l'ensemble de ce qu'on est en train de dire. Donner du respect à l'employeur est plus facile par la pensée que l'employé est ultimement en train de servir Jésus-Christ. Quand tu es un employé, c'est plus facile d'honorer, de respecter, d'être droit de cœur, d'être transparent, d'être généreux, de remplir ton âme et ton affection quand tu sais que tu es en train de le faire pour Jésus. C'est ça que vous voyez. À chaque fois que vous avez un client ou que vous avez un patron ou que vous avez quelqu'un, dites-vous « Je suis en train de servir Jésus. » Il n'est pas endurable, mon patron. Je le sais. Mais endure-les. Aime-les. Jésus l'aime et veut que tu l'aimes. Aimer ne veut pas dire « Endurer les maltraitances ». Entre guillemets. OK? On n'est pas dans ce contexte-là. Ce que je s'enrais dire, c'est juste les mauvaises humeurs, les... C'est juste difficile. Je me souviens d'un gars qui disait... Il y avait un patron moldave puis un patron russe. Puis il disait « Je trouve ça difficile, ils n'ont jamais d'émotion. » Il disait « Je leur parle mais c'est toujours... » Là, c'est mon interprétation, moi. Non, non, mais c'est à peu près ça qu'il me disait. Il disait « C'est difficile. » C'est difficile parce que tu as l'impression de parler à un mur de briques. Tu as l'impression de parler à des gens qui n'ont pas... Comme il ne se passe rien, il y a une vitrine mais il n'y a pas possible. Mais c'est difficile d'aimer, de donner son cœur, de se déverser, d'être à son meilleur, puis de... Tu sais, d'être là, d'être encourageant, puis persévérant, puis zélé, puis on va... Oui, puis... Quand vous n'avez pas de retour, c'est difficile. C'est très difficile. Mais Jésus dit « Continue à le faire quand même. Continue à aimer quand même. Respecte-le quand même. Honore-le quand même. Donner du respect à l'employeur, comme je l'ai dit, c'est plus facile quand on pense perspective de Jésus. En mettant l'enfance, c'est une récompense aussi. Alors, regardez ce qui nous encourage, Paul. Verset 8. « Vous savez bien que le Seigneur, c'est du Seigneur que tout homme recevra la récompense de ses bonnes actions, qu'il soit esclavre ou libre. Ainsi, tout ce que vous aurez fait de bien, vous le retrouverez auprès du Seigneur. » Paul est en train de dire, vous savez, j'aime cette notion-là, c'est parce que c'est pas... La vie, c'est pas ce qui se passe qu'ici, là. Il faut jamais perdre la perspective spirituelle de l'éternité. Vous faites pas juste des affaires aujourd'hui. Vous allez récolter ça aussi dans le ciel. Il y a des récompenses, la Bénédicte, qu'on va avoir. Mais c'est pas juste ici. Et la perspective humaine, c'est de voir notre prochain chèque de paie. C'est de voir juste ce qu'on fait cette semaine, juste ce qu'on fait pour le mois. On n'est pas en train de regarder pour la notion de l'éternité. Je suis en train de faire des choses, j'investis, non seulement aujourd'hui, mais ça va récolter jusque dans l'éternité. Et qui sait, par ton comportement, ton attitude, si un jour, tu ne seras plus là et ton patron se convertit en se disant, t'es employé-là. Peu importe ce que je disais, t'es toujours de bonne humeur. Et que j'avais de la misère avec ça. Non, mais tu sais, les gens qui sont toujours de bonne humeur, des fois, ils viennent frustrer un peu. Donc, ça ne va jamais mal. Oui, ça va mal. On dirait que ça ne les affecte pas. On dirait que ils sont faits en téflon. Ça ne colle pas. C'est comme si la vie ne réussit pas à les déformer. On appelle ça de la résilience. La capacité de reprendre sa forme initiale. Parce que ma joie ne dépend pas de ma situation. Moi, j'ai des récompenses. J'ai mon Père Céleste. J'ai le Seigneur qui m'attend. Puis, j'ai hâte qu'ils me disent, rentre, bon et fidèle serviteur. Rentre qu'ils me disent à moi. Et je travaille en fonction de ça. Faites-les pas juste quand les gens vous voient comme si vous étiez pour gagner leur approbation ou leur faveur. On ne fait pas une bonne job quand le monde nous regarde. Parce que Dieu te regarde toujours. Si tu travailles pour lui, tu travailles tout le temps pour lui. Et ça veut dire que tout ce que tu fais, il voit. Les titos de passe-passe, il les a vus. Et il a même vu les motifs de notre cœur. Même si on a fait ce qui nous était demandé, mais comment on l'a fait? Il a vu ça. Vous savez, comme employé, on reçoit une paie pour le travail qu'on a accompli, contrairement aux esclaves du temps de Paul où c'était juste l'idée d'être libéré. Mais la récompense temporaire, la récompense de la paie est très temporaire et vite dépensée. La récompense de Dieu est éternelle. Dieu, votre patron, la récompense que Dieu vous donne est éternelle. Peut-être votre patron, lui, il n'apprécie pas, il a la juste valeur ce que vous faites ou il ne reconnaît pas la valeur de votre travail. Peut-être que vous voyez ça de même. Mais je veux juste vous rappeler que Dieu voit tout. Il se préoccupe et il se soucie de ce que tu fais. Si tu travailles et tu dis je sais que je travaille pour Dieu, je sais qu'ultimement c'est lui mon patron. Lui n'oublie rien de ce que vous avez fait. Rien n'est pas sous son radar. Dieu n'oublie pas ce que vous avez accompli. Votre souci du détail, votre ponctualité, votre cœur à l'effort, votre authenticité, votre transparence, votre générosité. Peut-être que les gens au travail ou votre patron ne l'ont pas vu ça. arrête pas d'être comme ça parce que les gens ne le voient pas. Dieu le voit. Dieu va te récompenser. Il y a une récompense sans n'importe quoi. Dans Hébreu 6, 10 ça dit car Dieu est juste et ne peut pas oublier vos efforts et se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Dieu s'en souvient de ça. Maintenant, on a parlé aux employés. Je vais parler aux employeurs. Soumission des employeurs. Là, je sais qu'il y a du monde qui va entendre ça. Soumission des employeurs à un instant. C'est quoi cette histoire-là? C'est que si vous n'avez pas entendu encore, le texte, et je reviens toujours à ça, fatigant de toujours en train de répéter la même affaire, je vais vous dire quelque chose. Paul a commencé toute cette section-là en disant soumettez-vous les uns aux autres. Rappelez-vous de ça. Ça commence en disant soumettez-vous les uns aux autres. Ensuite, il décortique en disant mari et femme, parents, enfants, employés, employeurs. Mais on revient toujours au début. Soumettez-vous les uns aux autres. Donc, c'est quoi la soumission des employeurs? Paul parle au patron, au maître. Verset 9. Ça dit, quant à vous, patron, vous autres, agissez suivant les mêmes principes. En fait, tout ce qu'on vient de dire, copier-coller. Soyez aussi justes et conscients de vos responsabilités envers ceux qui vous servent, que vous l'attendez d'eux à votre égard. Ne vous targuez pas par vos droits ou de votre pouvoir. Ne vente-toi pas ou ne prends pas ça comme pour acquis de même. N'abusez pas de votre autorité. Laissez tomber menaces et représailles. Souvenez-vous toujours que vous avez dans les cieux un maître commun qui juge impartialement. Il commence avec les mêmes principes. Lesquels? Comme les employés. Même, même principe de cœur, de motif, de générosité. Comme employeur, vous aussi, vous devez plaire à Dieu dans le travail que vous faites et particulièrement ceux qui sont sous votre autorité. Vous devez aussi être pour eux autres un exemple. Vous devez aussi être pour eux autres remplis d'amour, d'affection, de générosité. Même chose que tantôt. Pareil. Quand il dit ne vous targuez pas de votre pouvoir, c'est en voulant dire que ce n'est pas parce que tu as un droit ou un pouvoir que tu dois en abuser et mettre ça sur le dos de l'employé. Mais il va un pas plus loin. Pas seulement il dit ce qu'il devait faire comme les employés, mais aussi ce qu'il ne devait pas faire. Aux employés, il dit voici quoi faire. Aux employeurs, il dit voici quoi faire et voici quoi pas faire. menacer et abuser des employés. Laissez tomber de menaces et de représailles. N'abusez pas de votre autorité. Non seulement voici quoi faire, mais voici aussi ce que je vous demande de ne pas faire. Ça, ce n'est pas parce que tu es un patron et que tu as le droit de faire ça. Ce n'est pas parce que tu as cette autorité-là que tu as le droit d'utiliser menaces, représailles, d'abuser d'autorité. C'est moi le patron, c'est moi qui décide. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Le livre de Proverbe nous donne plusieurs bonnes paroles de sagesse dans cette direction-là et une que j'ai gardée, c'est celle-ci, c'est le Proverbe 11, 25. Ça dit « Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. » C'est très pratique, ça, là. C'est très pratico-pratique. La Bible n'est pas abstraite, elle ne fait pas comme « Ah, oublier la vie de tous les jours. » Elle est très concrète Dieu a pensé à chacune des parties de notre vie, pas juste le dimanche matin et vivons un bon moment. Tu es intéressé au neuf-dixième de votre vie qui ne se passe pas ici. Il est autant intéressé, autant préoccupé, il se soucie autant de ça, de la situation dans laquelle vous êtes et non seulement comment vous êtes dans ça, mais aussi ce que vous avez comme impact dans ça, autour de vous. Mais qu'il mérite ou pas votre patron ou l'employé, même chose. Dieu vous demande à vous. Il s'attend de vous. La réalité, c'est que c'est... On pourrait dire « Mon homme bosse, il ne mérite pas ça. » Oui, mais les boss pourraient dire « Mais mes employés ne sont pas corrects. Mes employés abusent de mon système. Les employés travaillent mal. Les employés botchent la job. C'est ma compagnie et ils font tout ça. » Ils pourraient chialer autant, là, à propos des employés. Ce que la Bible dit dans ce cas-là, c'est qu'ils méritent ou pas tes employés, tu dois les respecter et les honorer. Aime-les quand même. Ils méritent du respect. Ils méritent l'honneur. Ils ont le droit à ça. La Bible dit « Rendez honneur à qui honneur est dû. » C'est correct. Ils méritent l'honneur. Donne-y. C'est pas mal. Au contraire. Jésus dit « Donnez à qui ça revient ? Ça revient à César ? Donnez-en à César. » « Ça revient à telle personne ? Donnez-la à telle personne. » Mais donnez à Dieu ce qui revient, par exemple. Ça, c'est juste. Le côté problématique, c'est qu'on veut donner à qui on veut donner, mais qu'on décide de ne pas donner à d'autres ou de ne pas être généreux dans d'autres situations. C'est ce que je vous disais au début tantôt. Les patrons comme des parents. En fait, c'est souvent ce que j'ai l'impression des fois. On dirait que les patrons sont un peu comme des parents. Les parents d'une mini-famille. Ils sont dans une position d'autorité. Et comme les parents, quand Paul a dit « Vous ne devez pas d'abuser ou de contrôler avec ça. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas faire ça. » Quand Paul dit « Vous avez un maître dans les cieux. » Ça ne signifie pas. Ça ne veut pas dire « Un maître dans l'espace mystique en quelque part situé sur un nuage qu'on ne voit plus. » La plupart d'entre nous, et je le crains, on pense à quelque chose de distant quand on pense à ça. Comme si Dieu était loin sur un fauteuil, loin sur une chaise ou d'un trône en quelque part, loin de notre réalité, de ce qu'on vit. Loin de ce qui se passe dans notre situation tous les jours. Ça ne signifie pas. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que « Mais le ciel, c'est le royaume spirituel invisible qui nous entoure de tous les côtés. » En fait, ce n'est pas juste au travail que ça se passe. C'est dans cet ensemble-là spirituellement. Il y a un royaume. Dieu, son royaume, c'est une bulle complète. Ce n'est pas juste « Je compartimente au travail, je compartimente à l'église, me voici dans ma famille. » Le royaume de Dieu, c'est un ensemble. C'est un tout. La Bible a dit que nous sommes le royaume de Dieu. On est dedans. On est dans son royaume. Ce qui fait que partout où je suis, je suis le royaume de Dieu où est-ce que je suis. Je le suis, là. Tantôt, le royaume de Dieu, il va partir, il va aller à plein de places. Il va aller manger à quatre parts, il va aller manger chez un tel, il va prendre du temps avec un autre. Il se propage, il va partout. Et cette notion-là qu'on a que Dieu est un Dieu loin, en fait, au contraire, il est toujours là. Il est toujours présent. C'est pour ça que je mets des chaises ici. Non, c'est une blague. En fait, ça veut plutôt dire que ce maître-là, est le maître de vos employés ou est le maître aussi de ton patron. C'est le même. C'est le vôtre. En tant qu'employé, en tant qu'employeur, il vous regarde tous les deux. Il juge impartialement la Bible à dire. Il est juste. Il regarde, il ne prend pas partie au sens où on se dit « Oh, mais regarde, mon patron, il n'est pas correct. » Ça justifie que je le traite de même. Ça, vous pensez que Dieu fait comme « Non, je ne suis pas d'accord avec toi. » Aucunement. Nous, on pense que ça justifie nos gestes, que ça justifie nos actions, ça justifie comment on a le droit de se comporter. Parce que mon patron est comme ça ou que mes employés sont comme ça, ça justifie que j'agisse comme ça. C'est faux, ça ne justifie jamais. En fait, c'est comme de dire « La fin justifie les moyens. » Je veux vous dire là, c'est jamais le cas. La fin ne justifie jamais les moyens. Jamais. « Oh, mais là, il mérite ça. Il ne mérite pas. Toi aussi, si tu veux qu'on te traite, la Bible l'a dit, si tu veux qu'on te traite comme tu traites les autres, ne sois pas surpris que Dieu va te traiter de même. » Nous, on voudrait que Dieu nous traite avec grâce, amour, pardon, plein de compréhension, mais envers les autres, schlang. « Oh, regarde lui qu'est-ce qu'il a fait. Ah oui, il peut me dire de payer. » Ce n'est pas comme ça que la Bible fonctionne. Jésus a dit « On va vous mesurer avec la même mesure dont vous vous serez servi. » La mesure que vous utilisez, ce sera la mesure qu'on utilisera avec vous. Moi, ils vont payer pour, je te dis qu'ils vont payer pour. Parfait. C'est ça que tu veux. C'est correct. Tu veux ça. Mais ne sois pas surpris qu'on dise « Hey, mon grand, paye pour, tu vas payer pour. » C'est juste. Ça, c'est juste, ça. C'est là la différence entre la justice et la miséricorde. La justice, c'est tu vas avoir ce que tu mérites. Et je veux que l'autre ait ce qu'il mérite. Parfait. Toi aussi, tu viens d'entrer dans le système, tu vas avoir ce que tu mérites. « Ah non, 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 moi, je veux la grâce de Dieu. » Non, non, tu ne peux pas jouer ces deux tableaux. Tu choisis de recevoir la grâce, la miséricorde. Jésus a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Vous autres aussi, c'est à vous autres de le faire. Vous autres aussi, c'est à vous autres d'agir comme ça. « Oh, mais Seigneur, tu m'as pardonné, merci tellement. » On fait ça. « Oh, merci pour ton si grand pardon, ta grâce extraordinaire. » Lui, là. Lui, il faut, je ne suis plus capable de le sentir. « Seigneur, fais-y, payez pour. » « Oh, mais merci pour ta grâce, Seigneur, tu es tellement bon, compréhensif envers moi. » « Oh, tu es tellement... » Ça ne marche pas, ça. Dieu vous regarde, vous dites « Qu'est-ce que tu fais là? » « Tu me demandes grâce, mais tu exiges justice. » Qu'est-ce que tu veux? Paul dit honoré, respecté, obéissez-les comme si vous obéissiez au Seigneur. « Oh, mais ils ne méritent pas. » Ce n'est pas grave. C'est au Seigneur que tu le fais, pas à eux autres. Ce n'est pas à eux autres premièrement que tu le fais, c'est à Dieu. Donc, ton motif ou ce qu'il y a dans ton cœur est différent. L'attitude commune que les chrétiens ont prise souvent, c'est qu'on ne mélange pas la religion et les affaires. L'Église, c'est une chose, les affaires, c'est une autre. Comme on peut traiter les gens dans l'Église avec grâce, avec amour, avec compréhension, mais dans les affaires, mais tu n'as pas dans mon chemin et je passe sur toi. Il y a comme cette dualité-là. Comme si, en tant que chrétien, on fait ça, mais dans le monde des affaires, c'est faux, ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Parce que Dieu, c'est un ensemble, c'est un tout. Ce n'est pas juste ta vie ici à l'Église ou ta vie avec d'autres chrétiens ou ta vie, c'est un ensemble. Et dans chaque aspect-là, il veut que tu sois le même, vrai chrétien, authentique, à chacun de ces endroits-là. À chacun de ces places-là, c'est un chrétien authentique. Toute personne qui prend cette position-là de « Ah, moi, à l'Église, j'agis de même, dans mes affaires, j'agis de même », va vite réaliser que Dieu, qui voit tout, a une façon remarquable d'ajuster les situations. Et Dieu sait exactement où nous prendre. on pense qu'on est capable d'en passer des vitres au Seigneur. Il y a un texte qui dit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé et va le récolter aussi. » Si vous semez critique, jugement, incompréhension, dureté, rigidité, partout où vous allez, vous allez le récolter aussi. « Si vous semez grâce, amour, miséricorde, pardon, vous allez le récolter aussi. » On ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de système d'amour. Il ne marche pas de même. Je me cache sous le parapluie de la grâce de Dieu. Non, 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 un instant, là. Ça, c'est utiliser Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser Dieu. Ce n'est pas vous, Dieu, c'est lui. Je vais inviter les musiciens à venir. Vous savez quoi? Le monde, là, dans lequel on vit, ne nous regarde pas à l'église ou dans les cours du mercredi ou des rencontres de peu importe. Le monde vous regarde au travail. Il vous regarde dans vos comportements ou vos relations au quotidien. Dans ce que vous faites à tous les jours, les gens vous regardent. Ils vous observent. Pour les chrétiens, il n'y a pas d'affaire de sacré ou laïc. Il n'y a pas de cette notion-là. Tout est saint. Tout est sanctifié. Tout est sacré. Je suis convaincu que si les chrétiens commencent à vivre comme ça dans leur entreprise, dans l'environnement où ils sont, dans les compagnies où ils sont, ça fera beaucoup plus pour éliminer les conflits qui paralysent régulièrement notre nation. Le monde dans lequel on vit. Beaucoup de gens. Je veux ça. Je veux ça. J'exige ça. C'est de même que je veux que ça se passe. Le problème c'est que les chrétiens ne font pas ça. On est un peu comme disparus avec la philosophie du monde. On traite les patrons, les employés comme tout le monde fait. On fait comme tous les autres. On a appris à se mouler au reste de la population, au reste du... Bon, tout le monde l'écoeure, on va l'écoeurer. Tout le monde dit ça du patron, on va dire ça du patron. Ah, tout le monde trouve cet employé-là pourri, on va tous le trouver pourri. Non, 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 non. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est soit authentique, soit honnête, soit vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un mauvais patron. Plein de monde dit ça, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un mauvais patron. Ce n'est pas un mauvais employé. Il peut faire des gaffes, mais si on nous qualifiait sur nos gaffes dans notre vie, on serait dans le trouble. Si votre vie s'arrêtait à vos erreurs, tout ce qu'on se souvient de vous, c'est les gaffes que vous avez faites. Vous vous êtes trompé, vous êtes de même. Vous allez mourir sous le proie de ça. Parce que Dieu ne vous définit pas comme ça. Dieu ne vous définit... Une fois, j'ai volé au bureau, tu es un voleur. Lui, c'est un voleur. Lui, c'est un voleur. Hé, 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 hé. Dieu ne vous définit pas comme ça. Alors, ce n'est pas à vous définir les autres comme ça. Vous ne pouvez pas entretenir ça non plus. Vous me suivez. Conséquence, qu'est-ce qui arrive par rapport à ça? Il n'y a plus ce sel dans notre société, la lumière, qui fait une différence, une altération. En fait, c'est un peu comme si le sel devenait plus bon. il perdait sa saveur. C'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce qui arrive au sel qui perd sa saveur? On s'en débarrasse. Il ne sert à rien du sel qui ne coûte rien. Puis une lumière qui n'allume pas, on n'en a pas besoin. Ça ne s'apporte pas rien. Mais c'est souvent ce qu'on vit dans les endroits de notre travail, dans les endroits d'entreprise. Moi, ce que je prie aujourd'hui, c'est que Dieu donne la grâce de faire face à notre propre responsabilité individuelle à cet égard-là, chacun. Chacun a notre propre responsabilité à nous. Laissez faire les autres employés, laissez faire le patron. C'est à Dieu que vous devez rendre des comptes. Ultimement, c'est à lui que vous vous rendez compte. C'est à lui que vous devez répondre. Bâtissez votre façon d'être de cette façon-là en sachant que vous allez répondre à Dieu de vos actes, de vos gestes, de vos attitudes, de vos motifs, de vos comportements. C'est à Dieu que vous allez voir. Moi, je ne veux pas rendre des comptes. Ce n'est pas grave. Dieu t'attend aussi. J'ai des nouvelles pour vous autres. Dieu ne règle pas ses comptes au mois de décembre. Ce n'est pas en fin d'année fiscale. Il ne marche pas de même, Dieu. Dieu a sa façon à lui. C'est pour ça que je dis que Dieu puisse nous donner la grâce de faire face à chacun de nous de notre situation. OK, moi, en dehors des autres employés, en dehors du patron, en dehors de peu importe la situation, Seigneur, mon cœur, comme David a dit, sonde-moi au Dieu et vois si moi, je ne m'envoie pas dans la bonne direction. Pas les autres, pas ce que les autres disent, pas ce que les autres pensent. Moi, est-ce que je suis sur la bonne direction? Seigneur, veux-tu me montrer à moi si je suis sur le bon chemin? Monte-moi mon cœur à moi. Que j'arrête de regarder les situations des autres. Monte-moi mon cœur à moi. pour qu'on puisse avoir notre propre façon à nous, individuellement, de comment on peut gérer cette responsabilité-là qu'on a. Je vais juste se fermer en prière ce matin. Dans quelques instants, on va voir la commune ensemble. Mais je voudrais juste prier. Est-ce qu'on peut se fermer nos yeux? Père? Ah, bon Père Céleste, on est toujours devant toi. On est toujours devant toi, Seigneur. Peu importe les situations, peu importe là où on est, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut penser qui se passe. Peut-être des fois, on se dit, personne ne me voit. Seigneur, qu'on se souvienne que toi, tu nous vois toujours. Il n'y a aucun aspect de notre vie qui n'est pas sous ton regard ou sous ton jugement, Seigneur, qui peut trancher. Seigneur, comme tu dis dans ta parole, sans doute qu'aujourd'hui, je pense que peut-être le temps est venu au moment où le jugement commence par ta maison, Seigneur. Oh Dieu, accorde-nous que nous corrigions ce qui est mal dans nos propres vies, que l'on puisse s'observer, Seigneur, et ça, s'examiner avec la lumière de ta parole et non pas la lumière des autres. Et que ce que Paul nous a montré aujourd'hui dans ces textes-là puisse nous éclairer à un comportement, Seigneur, différent, qui amène une influence, un changement dans l'environnement qu'on a, que ce soit en tant qu'employé, que ce soit en tant que patron, mon Père. Je veux te remercier parce que tu es celui qui nous guide, qui nous dirige et que ça puisse être le cas dans ces situations-là et à tout égard, Seigneur. Alors, je te prie aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur les situations où il y a peut-être des dilemmes, il y a peut-être des questions que les gens se posent, il y a peut-être des façons que les gens se disent est-ce que je suis dans le bon contexte, est-ce que je dois rester là, est-ce que, Seigneur, ça veut dire que je passe par-dessous ça, peu importe. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses éclairer chacun qui cherche une réponse à cette question-là. Père, alors qu'on va se souvenir de ce que tu as fait, Jésus, pour nous à la croix, alors qu'on va se souvenir de ce don, cette grâce, ce pardon qu'on ne mérite pas, Père, je te prie qu'à travers cela, on puisse se souvenir aussi que tu nous demandes d'agir de la même façon avec les autres, qu'ils ne le méritent pas, qu'on les honore, Seigneur, malgré les mérites ou les situations, mais que ça soit dirigé, dirigé par toi dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. 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 Au moment du dernier repas, après avoir partagé le pain et le vin, Jésus a dit, faites ceci et en sorte Merci.